Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour sujet le comportement du béton armé. Donc à travers cette vidéo je vais tenter de vous faire comprendre facilement le béton armé. Premièrement il faut comprendre les différents efforts. Premier effort, l'effort de traction et on sait très bien que le béton résiste très mal à la traction, contrairement à l'acier. Autre effort, un effort de compression et là le béton résiste très bien à la compression. Et les autres efforts tranchant au cisaillement. Et donc là encore une fois le béton résiste pas très bien à ces efforts là. Donc voilà pourquoi on utilise de l'acier dans le béton armé. Donc pour les efforts de traction et les efforts de cisaillement. Ensuite il y a d'autres efforts, torsion etc. Voilà petit rappel, les fondations que l'on rencontre dans un pavillon sont dites superficielles. Donc continuent sous les murs ou semen isolés pour les potets. Donc elles ont pour fonction de reprendre les efforts exercés dans les différents ouvrages. Constituant la maison individuelle et de les transmettre au sol naturel. Voici un exemple avec un petit croquis. Donc le numéro 1 c'est le mur de sous-bassement. La fondation, l'armature semelle plate, S45. Le béton de propreté ainsi que le terrain naturel. Donc voilà, les aciers dans la fondation. Afin de comprendre le positionnement de l'armature dans la semelle, regardons dans le cadre de la semelle filante non armée sous l'effet d'une charge. Là on met une charge, un mur. Donc on est en coupe ici. On met une charge qui est le mur sur la fondation. Et en fait le sol réagit et pousse vers le haut. Donc voilà, la semelle se fissure à plusieurs endroits dans le sens de la lutteur. En conséquence les armatures sont disposées en partie inférieure de la semelle filante dans les ondes pendues. On va revoir tout à l'heure les ondes pendues, les ondes comprimées, etc. Le mode de fonctionnement. L'effet de la charge verticale par l'action du sol. On dispose des aciers transversaux dans la zone tendue. Les aciers longitudinaux servent à réduire la semelle et servent d'acier de montage. Charge, acier longitudinaux. Ce sont les plus longs, les plus gros. Et les aciers transversaux dans les crosses. On dépend de l'action du sol. Alors les aciers dans les poteaux. Donc les poteaux en béton armé sont destinés à supporter des charges concentrées verticales. Ces charges sont transmises en général par les appuis des poutres en tête de poteaux. Les poteaux subissent également d'autres efforts qui peuvent exercer dans toutes les directions. Par exemple, le vent peut engendrer des efforts horizontaux ou obis. Ainsi que les phénomènes de dilatation, de retrait des poutres et des planchers posés sur ces poteaux. Donc le mode de fonctionnement, donc le plancher, la poutre, le poteau, donc tout ça ce sont des charges verticales sur la semelle. Et donc le poteau travaille avec un effort de compression. Donc voilà les effets de charges verticales. Donc en compression, il peut y avoir une déformation transversale. Donc le poteau qui gonfle parce qu'il y a une charge verticale au sol aussi. Donc gonflement du poteau par action de charge verticale. Ensuite toujours les charges verticales, la zone tendue et les charges verticales de la réaction au sol. Donc flambage du poteau par déformation excessive. Action du vent, retrait des dilatations des poutres, des planchers, les situations des poteaux dans le poteau. Voilà, il peut aussi flambler. Donc là c'est trop charvé. Et ici, les zones tendues, du vent, voilà, déformation excessive de la dilatation des poutres et des planchers. Donc une armature de poteau est constituée d'aciers longitidinaux et d'aciers transversaux. Donc voilà le rôle des aciers longitidinaux. Servir de barre de montage d'aciers transversaux, réduire le poteau dans le sens vertical, assurer les liaisons de pied et de tête du poteau, et en mettre la continuité dans le cadre de poteaux superposés. Les aciers transversaux opposent la déformation transversale, gonflement du poteau, maintenir en place les aciers longitidinaux et empêcher leur flambale. Donc voilà, positionnement des aciers. Le béton résiste mieux aux efforts de compression qu'aux efforts de traction. De plus on sait que l'acier résiste très bien aux efforts de traction. Donc il va falloir qu'on définisse dans un élément béton. Donc la zone qui est sollicitée en traction est la zone tendue, la zone sollicitée en compression est la zone comprimée, la zone sollicitée par l'effort de tranchant, l'effort penchant est la zone nette. Ceci afin de positionner les aciers d'armature correctement dans un élément béton. Nous avons l'exemple de cette poutre rectiligne en béton ci-dessous, reposant sur deux appuis et sur laquelle agit une charme. L'objectif est de déterminer le positionnement des différentes armatures dans cette poutre béton armée, sachant qu'il y en a trois au total. Donc les aciers principaux, les aciers transversaux, les aciers de montée. Les aciers de montée, les poutres et les aciers. Voilà, sous l'action de la charme, on constate une déformation de la poutre. Donc la zone comprimée, donc la zone supérieure, la zone neutre qui se trouve au milieu de la poutre, et la zone tendue en partie basse. Conséquence de la poutre, les fibres supérieures se sont raccourcies et la zone comprimée, c'est la zone comprimée. Ces fibres intérieures se sont allongées, c'est la zone tendue. Une fibre ne varie pas de longueur, c'est la zone neutre. Position des aciers principaux. L'armature est placée en zone tendue, en partie inférieure dans ce cas. C'est l'acier principal. Donc l'armature va travailler dans le sens de l'effort de traction. Les aciers principaux doivent être positionnés dans les zones tendues, les éléments fléchis. Donc position des aciers transversaux. Maintenant que l'on sait que les aciers principaux reprennent des efforts de traction soumis à une poutre, cherchons l'emplacement des aciers transversaux. Prenons toujours le même cas de la poutre rectiligne posant sur deux appuis et sur laquelle agit une charge. Uniformement répartie la charge, donc la poutre et les deux appuis. L'action de la charge, on constate l'apparition d'efforts tranchants. Donc il réagit comme ça, de chaque côté, proche des appuis. Les actions de l'appui qui poussent vers l'eau. Donc pour remédier à cela, les aciers transversaux vont être plus rapprochés au niveau de l'effort tranchant. L'acier de montage en partie haute, pour le coup, ici, il ne sert qu'à maintenir les cadres qui sont verticals, pour ne pas qu'ils bougent. Et les aciers principaux sont les aciers porteurs pour contrer l'effort de traction. Alors les poutres sont des éléments de structure horizontale qui supportent les planchers. Donc observation de déformation de la poutre. Sur des appuis libres, on exerce une force et un effort longitudinal de glissement. Donc ça glisse par partie et ça se soulève. Suivant les cas, les déformations engendrées par des efforts, le chargé sont différents. Donc pour une poutre encastrée, il y a un appui vers le bas et un appui également en haut. Et là, il y a un effort transversal de cisaillement. Alors les solutions pour éviter ces déformations d'une poutre. Donc sur des appuis libres, on exerce toujours une force et il y a l'armature en partie basse. Pour une poutre encastrée, il y a des efforts de traction en partie blanche ici. Donc il va falloir mettre des aciers en partie haute de chaque côté et en partie basse. Les poutres continuent avec support divers. Donc ici, la partie encastrée. Ici, un poteau. Donc un appui intermédiaire. Et ici, un appui libre. Donc voilà comment se positionnent les armatures. En partie basse, toujours une armature. Et en partie haute, là où il y a des réactions qui viennent du dessus, des forces plutôt, qui viennent du dessus. Au niveau de l'encastrement, on rajoute un acier en partie haute. Et au niveau de l'appui, on met un chapeau de continuité qui est en partie haute aussi également. Parce qu'ici, il y a un effort de traction. Un effort de traction. Mais au niveau de l'appui intermédiaire, il y a la force exercée qui va vers le haut. Donc pour contrer cela, on met un acier en partie haute. Donc appui sur un mur porteur. Donc là, s'il y a des blocs spéciaux, il faut toujours avoir un béton incorporé à l'intérieur avec les aciers qui repassent et qui reprennent les chapeaux. Par exemple, des armatures. Ecoute, là on a l'élargine de béton. L'espacement des cadres. Arrobage. Pour briller. On va venir tout à l'heure dessus. Donc voilà, il ne faut pas confondre les dimensions de béton avec les dimensions des aciers. Donc on enlèvera toujours 3 cm de chaque côté. Donc ici, par exemple, 20 cm de large. On enlèvera 3 cm là, 3 cm là. Il nous restera 16 cm pour les aciers. On va voir plus tard comment est la longueur développée des cadres, par exemple. Ainsi que d'autres éléments d'acier. Ici, une armature prépabiliée pour les poutres en béton. Donc voilà, la lecture 3HA de 16. Donc on met 3 aciers de 16 en partie basse. La poutre en béton est au total 35 de hauteur par 20 cm de largeur. Les cadres 6 mm de diamètre. Là, on nous donne quelques indications. Donc là, E sur 2, c'est pour avoir le premier cadre. Ensuite, E, 8 cm. Ici, E plus 2, ça fait 10. E plus 4, ça fait 12. E plus 6, etc. Voilà, une poutre de portée de 3 mètres dans cette configuration avec 3 aciers porteurs de 16, 35 par 20 de section et des cadres de 6, diamètre 6, en HA. On pourra résister à une charge de 3000 kg par mètre linéaire sur la poutre. C'est déjà pas mal. Donc, pour une portée de 3 mètres 50, 1150, pour une portée de 4 mètres, 1650, pour une portée de 4 mètres 50, 1300. Donc ce sont des kilos par mètre sur la longueur de la poutre. Donc on peut mettre quand même pas mal de charge. Pour un moment, c'est uniformément réparti. Donc ne pas oublier les distances d'enrobage. Donc 5 cm pour les ouvrages exposés à la mer. 3 cm pour les ouvrages extérieurs et intérieurs soumis à des agents agressifs. 1 cm pour les ouvrages intérieurs ne subissant aucune attaque agressive. Ça, c'est toujours bon à savoir aussi, pour petit rappel, le recouvrement des aciers. Donc pour de l'âge pas, donc haute adhérence, 50 fois le diamètre, minimum. Au bassier doux, qu'on utilise très rarement ou moins, hormis pour faire des anneaux de levage. Donc c'est 60 fois le diamètre de recouvrement. Le tri est soudé, c'est le porteur, donc on va faire 3 mailles de recouvrement. Donc voilà les formules pour les longueurs développées. Donc pour un cadre, c'est la largeur plus la hauteur, multiplié par 2, et on ajoute 20 fois le diamètre. 21 fois, 20 et demi, ça dépend des formules. Ici, 20 et demi fois le diamètre. Pour un étrier, 2 fois la hauteur, plus 24 fois et demi le diamètre. Une épingle, la hauteur, plus 22 fois le diamètre. Donc ici, par exemple, 20 fois le diamètre, ça permet de faire le crochet, le recouvrement et l'autre crochet. Donc voilà pourquoi on ajoute l'écart normalisé. Retournement normalisé, ça se fait pour les aciers porteurs de coude. Donc 17 fois le diamètre pour un côté, donc pour les deux côtés, c'est 34 fois le diamètre. Donc ça, c'est les longueurs développées. Ça vous fait directement la longueur du crochet. Les façonnages, pareil, il y a un rayon de cintrage à respecter. Tous les oiles tableaux. Pour une armature de 6, on va utiliser un mandrin de 30 mm. Pour du 10, un mandrin de 40 mm, avec un coude à 150. On va pour le ferraillage des semelles, donc toujours l'enrobage. Et au niveau du façonnage, on a un angle à respecter. Pour un retour normalisé, il sera de 135 degrés. Pour une équerre normalisée, 90 degrés. Et pour un crochet normalisé, 180 degrés. Sachant que le retour ici, il sera de 5 fois le diamètre. Ici, 10 fois le diamètre. Et ici, 15 fois le diamètre. On va voir les aciers dans la poutre. Les poutres et les longtots sont des éléments horizontaux porteurs destinés en général à supporter des charges verticales, le poids propre de la poutre, les charges permanentes provenant du plancher par exemple, les charges d'exploitation sur le plancher, mobilier, personnes, véhicules, etc. Les poutres et les longtots prennent appui le plus souvent sur des appuis libres ou simples, des appuis avec encastrement de la poutre à une ou deux extrémités de la poutre du longtot. Donc un appui libre sera représenté par un triangle, un appui encastré sera comme ceci. Donc voilà un exemple pour déterminer les formations des poutres suivant leurs différents encastrements. Donc la zone tendue sur deux appuis libres, c'est en partie basse. Zone encastrée, partie basse en partie haute, donc le chapeau. Encastré de chaque côté, donc en partie haute, à droite et à gauche. Et en partie basse, toujours les aciers porteurs en zone tendue. L'encastrement toujours pareil, en partie haute et en partie basse. Et ici un appui libre avec un porte-à-faux en plus, donc on va mettre un chapeau en partie haute pour la réaction de l'appui libre et pour la zone en porte-à-faux. Donc ici les aciers dans les balcons, donc un plancher en béton armé, un linteau, donc un tableau et le balcon. Donc ici la zone tendue, la zone de cisaillement, la zone comprimée toujours en partie basse, la zone de compression et la traction. Les armatures dans ce cas se trouvent positionnées à l'inverse d'une poutre sur les deux appuis. L'armature principale de traction se trouve dans la partie supérieure de la zone tendue. Rappelons que cette armature principale doit être solidement enclée pour combattre la tendance au basculement de l'ensemble. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur les comportements du béton armé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est tout pour moi et je vous dis à bientôt.